Voilà, huit maïs sur huit poquets sur une ligne de 4 mètres d'hermerthaï. Pas mal comme biomasse. La syntropie, c'est une certaine compréhension des processus du vivant qui a été proposée par Ernst Götz. Ernst, c'est un biologiste de terrain qui a littéralement transformé 500 hectares de désert brésilien en forêt ultra productif avec une abondance absolument incroyable. En 40 ans, on a l'impression de voir une forêt primaire avec une diversité la plus riche de toutes les forêts brésiliennes atlantiques. Et il a 3 cm d'humus pur par an supplémentaire, tous les ruisseaux du domaine coûte toute l'année. Ça a changé le microclimat de sa région et il a une abondance incroyable. Et il fait un des meilleurs, si ce n'est pas le meilleur cacao au monde. Syntropie, ça vient du grec syntropia. Ça signifie en gros aller du simple vers le complexe. Or aujourd'hui, toute notre agriculture va du complexe vers le simple. Quand on voit un champ de blé cloné, il y a une strate, un âge, une plante qui demandent tous la même chose en même temps. C'est d'une simplicité extraordinaire et catastrophique aussi. Alors que le vivant, il va vers toujours plus de complexification, de diversification et surtout de coopération vers l'abondance. C'est une adaptation à des paradigmes complètement différents de ceux avec lesquels on travaille d'habitude. Ça permet de retrouver, en tant qu'être humain, et ça fait du bien, de retrouver une place juste et bénéfique dans le sens du vivant, ou en tout cas de tendre vers ça. Et sur le terrain, ça se traduit par une succession dans l'espace et dans le temps de la production, de la biomasse qui tend vers un système d'abondance. Pour faire court, on essaie d'aller vers quelque chose qui ressemble à une forêt, que ce soit annuellement ou au mieux de manière plus longue, avec des plantations qui peuvent avoir une vision jusqu'à 120 ans après plantation. Et plus on plante, plus on taille, plus le sol est riche, moins on arrose. Et ça a des répercussions extrêmement rapides. On voit des changements de sol et de fonctionnement de système qui sont assez incroyables. J'ai une formation universitaire en anthropologie et en histoire, et une formation en agriculture classique. Je travaille avec les principes de permaculture et de sol vivant depuis un petit bout de temps. Mais en 2018, j'ai eu la chance de rencontrer Ernst Gotch, qui est venu former en France. Et depuis qu'il est venu, je pense, rêve, dort, mange, s'entropie, tout le temps, tout le temps. Et du coup, je n'arrête pas de faire des expérimentations, parce que le Brésil a 30, 40 ans d'expérimentation derrière eux. La plupart des plantations s'entropiques se font dans des espaces tropicaux et subtropicaux. Et du coup, en France et dans les climats tempérés, on a peut-être 6 ans de recul, pas plus. Donc c'est pour ça que je fais de la recherche, pour avancer plus vite. Alors un système d'abondance, d'abord, ça va se créer par la mise en place d'une succession dans le temps de biomasse et de la production. Ça permet, quand on plante, on va planter un film, en fait. On crée un scénario, on imagine et on va planter tout en même temps. Et on sait ce qu'il va donner dans 3 mois, 4 mois, 6 mois, 5 ans, 10 ans, 60 ans, 120 ans. Donc c'est une succession dans le temps, mais c'est aussi une stratification dans l'espace. Et cette stratification dans l'espace, elle va permettre de créer le maximum de valeur ajoutée, via la photosynthèse, de biomasse. Et aussi, elle va permettre de mettre en place un cycle secret de l'eau. Alors, pour que ce système crée sa propre valeur ajoutée, il faut une densification énorme en biomasse. Il faut une énorme densification, beaucoup plus que ce qu'on a l'habitude, pour pouvoir perturber. En gros, il y a la succession dans le temps, la stratification dans l'espace et la densification de biomasse pour pouvoir perturber. C'est mes 3 mousquetaires. Temps, espace, abondance. Il faut toujours qu'il soit là, dans les films, dans les constructions de design qu'on va faire pour les plantations. La perturbation, c'est quelque chose d'absolument fondamental dans la syntropie et c'est un vrai cadeau que Ernst a fait en nous le nommant comme ça. Plus je plante, plus j'ai à couper, plus je taille, plus je repose au sol, plus mon sol est riche, plus il contient l'eau et ainsi de suite. L'idée, c'est que quand je sors ma production, entre le moment où je plante et au moment où je sors ma production, je laisse le sol plus riche qu'au début. C'est vraiment ce principe-là. La perturbation va nous permettre aussi d'accélérer le processus de l'abondance. Ernst, il a créé par exemple une forêt, bon bien sûr les arbres n'ont pas 300 ans, puisqu'ils ont 30 ou 40 ans, mais une forêt qui aurait une diversité d'une forêt de 300, 400 ans. Et il y a vraiment une accélération au niveau de la vitesse. Et ça tombe bien parce que vu l'état dans lequel on a mis les sols dans le monde, il serait temps qu'on accélère un petit peu. La perturbation, c'est vraiment se mettre au service du vivant. C'est absolument indissociable de l'abondance. On ne peut pas séparer les deux. C'est une stratégie qui a été mise en place par le vivant pour aller vers l'abondance. Ça fait partie intrinsèquement du vivant. On va le trouver dans tout ce que la perturbation, ça va être le vent, ça va être la neige, ça va être surtout les animaux. On en a éliminé une grande partie, donc on ne le sent plus, on ne le voit plus. Mais il y a une énorme perturbation qui venait de la masse animale sur Terre, qu'on a éliminée, bien entendu. Du coup, elle n'est plus là. Mais pour nous, humains, ça veut dire qu'on va aller tailler, parce qu'on n'est pas très outillés pour le broutage. Comme n'importe quels enjeux aujourd'hui, il va s'agir de l'eau, du sol, de l'ombre, et de pouvoir résister à des climats de plus en plus fous. L'idée, c'est vraiment de créer une abondance très rapidement, très concentrée, pour pouvoir avoir des strates qui permettent d'avoir de l'ombre et de créer un cycle secret de l'eau aussi, d'avoir un sol qui s'enrichisse très très rapidement, et de pouvoir être le plus vite autonome pour avoir le moins d'arrosage possible. L'idée, c'est qu'en trois ans après plantation, un espace, hors production de légumes purs, devrait être totalement autonome en eau. Les espaces les plus aboutis, je les ai arrosés une fois, dans l'année, au maximum. Et ils sont autonomes en biomasse, tout de suite. C'est-à-dire qu'on ne vient pas chercher la biomasse à l'extérieur. L'idée, c'est d'avoir une résilience active. C'est-à-dire quoi exactement ça ? Au lieu de résister à tout ce qui se passe, que ce soit aux extrêmes de chaleur ou à la folie généralisée de notre système de vie, tout simplement, la résistance, pour moi, ça amenuit, ça fatigue. Tandis que la résilience, on va augmenter ses savoir-faire, son savoir-être. On va enrichir le sol, on va s'enrichir aussi de légumes, de santé, de connaissances. Et du coup, on s'adapte. On s'adapte avec profit pour le vivant et pour nous-mêmes aussi. Après l'ébordure vivante, cette année, j'ai énormément travaillé sur des systèmes un peu simplifiés maraîchage pour que mes collègues puissent travailler à l'ombre si possible. Donc j'ai fait trop d'expérimentations cette année. Ce n'était pas possible, c'était trop. J'ai fait par exemple des essais sur des maïs population, 7 variétés de maïs population. Donc ici, on voit le plus grand, le plus réussi. C'est celui-là que je vais garder pour les années prochaines. Cette année et l'année prochaine, j'essaye aussi environ 13 autres plantes différentes, dont 18 variétés de plantes annuelles en 3 dimensions, qui vont permettre de répondre à des contextes pédo-climatiques différents et de ne pas être uniquement sur du maïs et du tournesol pour faire de la biomasse en hauteur. Donc qui prend peu d'espace au sol, mais qui fait de l'ombre et qu'on peut tailler régulièrement. Je travaille beaucoup sur les petits fruits et des vergers de long terme. La chaleur, ce n'est pas tant le problème que les limaces qui m'ont mangé tous mes tournesols plusieurs fois. Du coup, c'est l'orientation principale. Je suis complètement obnubilée en fait par l'eau, par la chaleur et objectif 50 degrés. Enfin, ce n'est pas mon objectif, mais on va y arriver. Donc l'objectif, comment résister aux 50 degrés ? Je travaille vraiment sur des designs, de la mise en nid, rassembler, faire des cellules vivantes extrêmement productives et protégées par des plantes annuelles et surtout par des plantes vivaces qui vont très très vite faire une protection et créer un système où l'eau va rester le maximum entre les strates et qu'on soit à l'ombre et qui peut se prendre plus facilement la grêle, des orages violents, des sécheresses longues, des pluies battantes avec les productions en dessous qui souffrent moins, si possible. Depuis le printemps, je les ai arrosées 4 fois sur un sol qui n'a pas eu aucun apport, sur un sol assez pauvre. Et elles réagissent beaucoup mieux parce qu'elles sont à la mi-ombre. Elles sont bien. Elles sont bien. Là, on sent qu'elles ont commencé à avoir soif, ça jaunit un petit peu. Elles ne sont pas complètement rétrécies et fermées sur elles-mêmes. Les stomates continuent à respirer malgré la chaleur. Donc ça, c'est plutôt une avancée. Ceci dit, j'ai fait des expérimentations maraîchères sans avoir d'irrigation maraîchère. Donc ça se sent aussi. L'objectif, c'est d'avoir une mise en place facilitée, ultra-pratico-pratique, quelque chose qu'on puisse multiplier sur 80 mètres carrés linéaires, 80 mètres linéaires sans problème, qu'on ait de l'ombre. Une facilité de mise en place, que ce soit très pratique à entretenir, à ramasser, et que quand on est terminé, après avoir eu de l'ombre et moins d'arrosage, on ait un sol plus riche qu'avant la mise en place de la production de l'année. Donc toujours aller vers l'abondance, mais d'une manière... Là, on voit que par rapport au potager, c'est simplifié pour pouvoir faire ça sur des grandes longueurs. On a déjà trouvé beaucoup de mises en place qui facilitent énormément. Donc ça, c'est super. Et tout ce qui a été trouvé là, je vais le partager le plus vite possible à mes collègues maraîchers, pour voir ce qu'ils veulent récupérer comme informations là-dessus et améliorer leur design. Au lieu d'avoir des bordures de lignes qui sont couvertes de paille, de foin ou de biomasse qu'on amène de l'extérieur, qui sont là à sécher, qui sont somme toute quelque part des déserts, puisque s'il n'y a pas de verdure, c'est des déserts, ce sont des déserts, j'ai décidé que la ligne devait être totalement autonome en biomasse. Donc de faire des bordures par rapport aux plantations principales, vivantes, qu'on allait tailler, pouvoir reposer au sol, qui allait créer son propre système d'eau et d'abondance. Donc ici, on est dans la Mini Syntropic Forest, c'est un petit espace d'essai de 42 mètres carrés. La production principale, ce sont 8 fruitiers, 30 petits fruits, 15 arbustes à baie comestibles. C'est un espace qui a un an et demi, depuis plantation. J'ai arrosé une fois l'année dernière et une fois cette année, c'est tout. Ici, nous sommes le 31 juillet. On a déjà taillé 5 fois depuis le printemps. On a taillé 7 fois l'année dernière sur l'année aussi. Et j'étais autonome en biomasse au bout de 3 mois après plantation. Donc c'est plutôt cool. Je suis très fière de ce petit endroit, même s'il y a plein de choses à faire évoluer. Par exemple, j'ai de la mélisse ici, de la sauge, de la consoude. Sur ces 42 mètres carrés, en bordure vivante, il y a 60 pieds de sauge, 60 pieds de mélisse, 60 pieds de consoude, des centaines de boutures, de boudleya, de saule, de l'onicera fragantissima. Plusieurs pieds, là on voit qu'ils sont secs parce qu'il faut les tailler. D'ailleurs, il serait temps de le faire parce que c'est le moment de l'année qui veut ça. D'artichauts qui sont là aussi pour la biomasse. Il y a des dizaines de pieds de romarin, de lavande et de l'écris curie. C'est très abondant. Il y a des moments où on ne peut même plus passer entre les rangs. Déjà là, c'est limite, mais je laisse le maximum parce qu'il fait extrêmement chaud. Donc ça fait le maximum de strates pour le moment. Et il y a des butineurs partout. Ça, c'est plutôt bien. Il y a une différence entre les bordures vivantes internes au bloc, puisqu'on laisse plus que les passages pour marcher et pour ramasser, qui, elles, ne sont pas obligées de bloquer l'herbe parce qu'il n'y a plus d'herbe dedans. Et les bordures externes qui, elles, vont devoir bloquer l'herbe parce que le but, c'est toujours d'être le plus flémard possible et d'avoir le moins désherbé. C'est ce que j'aime beaucoup, être très flémarde. Du coup, il faut réfléchir pour être flémard. C'est ça le problème. Ici, on a par exemple un ragouminier. Ça fait partie des arbustes à petits fruits qui sont dans le design de production. Il est aussi grand qu'un ragouminier de 3 ans en plein champ. Sachant qu'il a un an et demi. Donc, la perturbation qu'on fait en permanence autour fait que les plantes ont véritablement explosé et ont doublé leur croissance quasiment sur la plupart des variétés. C'est assez impressionnant en fait. Quand on voit en comparaison sur le même sol, le même climat, le même arrosage ou pas arrosage du tout, du coup pour ici, quasiment, l'évolution, c'est très nette. Il y a une très nette évolution de la croissance. Nous sommes environ six formateurs français, chacun avec ses sensibilités, sa progression dedans. Ce qui est très intéressant parce que la synthropie, c'est quelque chose de profondément vivant. Donc, je pense que ça fait partie de la diversité de la synthropie aussi. Personnellement, je ne peux pas dissocier la recherche de terrain, de la formation, c'est quelque chose que l'un nourrit l'autre. Et il y a une jeune association, le Hub Saint-Tropique, qui essaye de mycorhiser un petit peu toutes les connaissances, tous les essais, parce que le but évidemment, c'est d'aller vite dans la résolution des problématiques actuelles, avec les changements pédoclimatiques qu'on a. C'est une jeune association qui a été créée principalement par des anciens élèves de l'école d'agroécologie voyageuse, dont pas mal sont venus par ici d'ailleurs, parce que l'idée, c'est d'être, de comprendre à la fois ce qui est fondamental pour revenir dans le sens du vivant. Donc, c'est un changement paradigmal profond, mais aussi et surtout, c'est d'être pratico-pratique. Il faut que les gens qui sortent des formations soient autonomes, qui sachent ce que c'est la Saint-Tropique, mais qui sachent planter, qui connaissent les plantes qui vont avec, qui comprennent profondément le fonctionnement de la succession, parce que parler de succession dans le temps et dans l'espace, c'est joli, ça fait bien, mais il faut vraiment être efficace. Et c'est vraiment ce que je m'efforce de transmettre. Et donc, bien sûr, ce sont toujours les balbutiements, ce sera toujours mieux dans trois ans, mais je pense que, vu l'état général aujourd'hui, il faut qu'on commence à transmettre. Et je suis ravie de voir toujours mes étudiants qui m'envoient des photos de leur jungle qui commencent, et ça, c'est super. Il faut que ça mycorhise, il faut qu'on échange les nouvelles trouvailles, les nouvelles plantes, tout ce qui fait que ça fonctionne. Alors, c'est un mot que j'aime bien préciser, parce que, pour moi, la recherche, c'est avant tout, c'est profondément jubilatoire. C'est vraiment retrouver une âme d'enfance, et si on pensait autrement, et si on plantait comme ça, et si on faisait comme ci, c'est vraiment, plus ça va, plus je suis une vraie gamine. Travailler dans le sens du vivant, ça veut dire accepter d'écouter plus loin, de voir au-delà d'eux, de ressentir, c'est vraiment prendre le temps, la moitié de la recherche, c'est l'écoute, de toute façon, c'est s'arrêter, regarder et observer. Plus on joue à et si, plus on observe, plus on en sait. Plus on en sait, moins on en sait. Et moins on en sait, plus il y a d'espace. Alors, c'est un espace qui peut faire peur, parce qu'on ne sait pas. Mais justement, c'est cet espace-là qui permet la créativité, qui permet de se poser encore plus de questions, qui permet surtout de changer de paradigme profondément. Comme dit Ernst Goetsch, c'est arrêter de croire que nous sommes les intelligents. Ça ne nous a pas réussi jusqu'à présent. Et comprendre intimement, profondément, que nous faisons partie d'un système intelligent. Ça permet vraiment de retrouver une place juste et magnifique dans le sens du vivant. Et c'est le propos de la recherche, c'est l'émerveillement d'abord. C'est l'écoute et l'émerveillement. Et la capacité à changer de point de vue, la capacité à se débarrasser des habitudes. Arrêter de gérer, arrêter de savoir, c'est très important quand on fait de la recherche, pour moi, de ne pas savoir. Ne pas savoir, ça veut dire être capable de s'émerveiller. Et l'émerveillement, c'est le premier apprentissage. On peut s'adapter à tous ces immenses changements qui nous arrivent dessus à toute vitesse si on est capable de reprendre le vivant comme professeur absolu, on va dire. Et du coup, de retrouver une place juste. De toute façon, l'humus, ce qu'on cherche à faire quand on va vers l'abondance, l'humus, dans le latin, vient de la même racine que le mot « humilité ». Et ça, il faudrait peut-être s'en souvenir. D'abord, j'ai commencé par planter comme on m'avait appris. Et je me suis vite rendu compte qu'on plantait un peu comme au Brésil. Et on n'est pas au Brésil, en fait. Donc, ça ne pousse pas pareil, ce n'est pas la même chose qui pousse. Donc, je suis très impatiente. Moi, je m'aginque tout de suite. Je n'ai pas le temps d'attendre six ans que ça pousse beaucoup. Je n'ai pas l'arrosage qui suffit. J'ai un sol qui est assez pauvre. Donc, je voulais quelque chose d'abondant très, très vite. Donc, je me suis vraiment focalisée sur les principes, les uns après les autres. Je suis passé des milliers d'heures à retravailler tout ça pour aller voir qu'est-ce qui est important de garder, quelle est l'essence même des principes du vivant et donc de l'abondance. Et les réadapter au climat tempéré. À la base, on a appris que l'inter-rang, donc l'herbe entre les rangs, était extrêmement importante parce que c'était de la biomasse qu'on allait pouvoir mettre sur les bordures pour couvrir les bordures. Et qu'on remplaçait au Brésil ce qui étaient les eucalyptus et les bananiers, par exemple, pour de la biomasse ligneuse et d'abondance, par du saule et du peuplier, ça ne suffit pas. L'inter-rang, ça ne suffit pas. On amène énormément du coup de biomasse extérieure pour faire les bordures, mais on passe son temps à désherber. Et moi, je suis toute seule à désherber un demi hectare, donc ça fait beaucoup. Donc, ça ne suffit pas. Donc, à un moment, je me dis qu'il va falloir changer complètement. Et en repartant sur les principes, j'ai entièrement changé. Et donc, je travaille avec des plantes alliées, je travaille avec des bordures vivantes, avec des systèmes de biomasse en trois dimensions annuelles qui permettent tout de suite de faire de l'onde dès les premiers mois. Et surtout, de créer très très rapidement ce qu'on appelle le saut du chat. C'est-à-dire cet emballement du sol et du cycle du vivant à aller vers plus d'abondance. Alors, jusqu'ici, je faisais de la pépinière en racines nues. Et pour moi, démocratiser la mise en place de la synthropie, ça veut dire faciliter... Il y a trois pieds principaux. Ce sont des formations qui rendent les gens les plus autonomes possibles dans la mise en place, qui sont basées sur un terrain où il y a énormément d'expérimentations. Donc, on peut voir des espaces... Ici, on a par exemple 22 espaces test, dont les plus vieux font partie du musée des erreurs, mais qui permet de ne pas les refaire, justement. Qui permet d'observer, de toucher, de sentir, de participer à ces zones-là. Et la bouturière, c'est pour avoir un matériel végétal à moindre prix. Parce qu'en synthropie, on plante énormément. Et le problème, c'est que ça coûte de l'argent d'acheter des plants. Donc, l'idée, c'est au lieu d'acheter des plants, de vendre pour moi des boutures. Donc, c'est quelque chose qui coûterait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Et c'est avec ces boutures-là que moi, je multiplie tout en pépinière. Donc, ça permettrait à la fois d'avoir un espace d'expérimentation en synthropie, parce que pour vendre des boutures, il faut énormément de pieds mers. Donc, faire des expérimentations en synthropie pour planter ces pieds mers, qui seraient un espace d'études et d'apprentissage pour les formations et de recherche. Donc, les trois sont complètement liés. Donc, c'est, voilà, je l'ai mis en place depuis trois ans. Et les premières sont prêtes à... Elles sont déjà parties cet automne. Et ça continue. Mais l'erreur, c'est vraiment un cadeau, en fait. Il faut se planter pour mieux pousser. Donc, l'idée, c'est, bien entendu, que les erreurs que mes collègues ont faites, que moi, j'ai faites, soient pas refaites par les gens qu'on forme, pour aller plus vite vers des solutions plus efficaces, bien entendu. Le vivant, c'est un professeur extrêmement exigeant. Si on fait un pas de côté et qu'on sort du courant, il nous fait savoir tout de suite, il n'y a pas de problème. L'erreur, que ce soit un problème de dos, que ce soit un changement climatique qui devient un foufou, que quelle que soit la contrainte, en fait, chaque contrainte porte en elle des possibilités, des potentiels. si on accepte de sortir de la peur, de l'inconnu, et d'ouvrir aux possibilités. Alors, les deux sont forcément côte à côte. Mais ça nous ramène à la base fondamentale de la syntropie, qui est le changement de paradigme. Ce n'est pas une recette. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut copier-coller. Ce n'est pas du tout ça. Si on ne change pas sa manière de comprendre et de voir le vivant, ça ne marchera pas. C'est évident. Au moment où ça a commencé à vraiment fonctionner ici, où il y a eu des sauts du chat, où ça a démarré, ça a explosé dans tous les sens, c'est quand j'ai fini de lâcher toutes mes croyances, en tout cas les principales, parce qu'il faut détricoter nos croyances culturelles, culturelles, linguistiques, qui nous donnent une relation à la nature, à notre environnement, aux ressources, c'est des gros mots pour moi, qui nous empêchent d'aller vers la solution, en fait. Et redevenir apprenti du vivant, c'est profondément jubilatoire. Ça fait un peu peur parce qu'on ne sait rien. On sait qu'on ne sait rien. Ça, c'est absolument certain. Nous sommes partie intégrante, en interaction constante avec l'entièreté du vivant. Et de comprendre ça dans les tripes, pas juste dans la tête, mais dans les tripes, c'est le but de ce que j'essaie de transmettre en formation. Ce n'est pas juste de savoir que la syntropie, c'est une succession dans les strates, dans le temps et dans l'espace. Oui, bon, d'accord. Mais comment on fait en vrai ? Comment être pratique ? Et puis surtout, comment le ressentir pour être efficace là-dedans ? Et la bonne nouvelle, c'est que si on avance dans cette compréhension, si on avance d'un petit pied dans la compréhension, le vivant, il nous donne ça derrière. Et on a fait tous les possibles. Alors faisons donc celui-là, allons dans le sens du vivant. C'est ça le but principal pour moi. On a coupé des maïs, on ne savait pas où les mettre. Alors on les a mis au milieu. C'est pratique. En fait, on a trop de biomasse. C'est quand même un problème de riche, comme dit mon stagiaire.